... Donc, ma foi, on va commencer cette session par François Le Tacon qui va nous parler de la pensée évolutionniste de Dominique Alexandre Gaudreau. Bon, François Le Tacon est directeur de recherche émérite de l'INRA, ou l'INRAE, je ne sais pas. L'INRAE. J'ai été à l'INRA, avec qui j'ai travaillé pendant trois ans sur les légumineuses arborescentes. On avait travaillé ensemble, et ça avait été un plaisir. Donc, François, je te laisse la parole pour justement parler de notre grand botaniste du 19e siècle, qui était Dominique Alexandre Gaudreau. Mesdames et Messieurs, chers amis, je remercie les organisateurs de ce colloque, et en particulier François Vernier, de m'avoir invité à présenter une communication sur Dominique Alexandre Gaudron. Alors, Dominique Alexandre Gaudron est un grand savant méconnu, et si une des rues et un jardin botanique portent son nom à Nancy, peu de personnes connaissent cette personnalité peu commune. Alors, je vais d'abord commencer par une courte biographie. Donc, Dominique Alexandre Gaudron est né à Ayange, en Moselle, le 25 mars 1807, au sein d'une famille modeste. Son père, qui décède lorsque Dominique Alexandre n'a que cinq ans, était en effet un employé aux forges de Ayange. Au collège Stanislas à Paris, grâce à l'aide de la famille de Vindel, des propriétaires des forges, il accomplit un cycle complet d'études, de la sixième à la classe de philosophie. À son retour à Ayange, il trouve sa mère gravement malade, et pour subvenir aux besoins de la famille, occupe un emploi de commis aux forges d'Ayange. Pendant ses moments libres, il étudie en autodidacte les plans de la région. À la mort de sa mère en 1827, il s'inscrit à la faculté de médecine de Strasbourg, et il soutient sa thèse de doctorat en médecine en 1833, intitulée sur l'implantation du placenta sur l'orifice interne du col utérin. Pendant ses études de médecine, il suit les herborisations dans la région de Strasbourg, dans les Vosges, et consacre toutes ses vacances à herboriser. Sa vraie vocation est bien celle d'un botaniste, même s'il va d'abord suivre un cursus de médecine. Il s'installe comme médecin libéral à Metz, puis est nommé en 1833 professeur à l'école de médecine de Nancy, qui n'est encore que faculté. Il devient ensuite recteur des académies de Haute-Saône, de l'Hérault et du Doubs, et pendant ces années, il prépare un doctorat en sciences et soutient sa thèse à Strasbourg, le 27 décembre 1844, et le mémoire principal de sa thèse est consacré à l'étude de l'hybridité chez les végétaux. Ce thème sera cher à Gaudron, puisqu'il publiera des articles sur ce sujet jusqu'à sa mort. La faculté des sciences de Nancy est créée par décret impérial en 1854, et le 29 novembre 1854, Gaudron y est nommé professeur d'histoire naturelle, et le lendemain, il est nommé doyen. Désormais, toute sa carrière va s'effectuer dans le cadre de la faculté des sciences de Nancy. En tant que professeur, il est chargé des cours de physiologie animale et végétale, d'anatomie comparée et d'hybridité. Mais Gaudron a des visions plus larges, que ce soit sur le rôle que doit être celui de l'université. Les facultés des sciences n'ont plus aujourd'hui pour but exclusif de développer des connaissances théoriques, mais encore d'enseigner avec soin les applications de ces connaissances aux diverses industries de la région. Elles ont pour mission, non seulement de former des hommes instruits, mais en outre, de donner au pays des citoyens utiles. Il devance la date de sa retraite de 5 ans et demande son honorariat, le 15 novembre 1871, afin de laisser une place à un jeune professeur français chassé de Strasbourg après l'élection d'Alsace et d'une partie de la Lorraine par l'Empire allemand. Gaudron a été membre ou correspondant de très nombreuses sociétés savantes, régionales, nationales ou internationales. On en compte en tout 31. En juillet 1817, il est nommé correspondant de l'Académie des sciences et depuis 1840, la Société royale de Nancy, maintenant Académie de Stanislas, l'avait admis en son sein en tant que médecin. Il y fera un nombre considérable de communication et avec un nombre total de 140 publications, articles, notes ou ouvrages, l'œuvre scientifique de Dominique-Alexandre Gaudron est une des plus prolifiques du XIXe siècle. Le 16 août 1880, Gaudron s'éteint à l'âge de 73 ans. Maintenant, on va passer de Gaudron botaniste. Partout où il passait, Gaudron herborisait et il récotait en eau des échantillons à Montpellier lorsqu'il était recteur de l'Hérault. Quelques mots sur le jardin botanique de Nancy. Je vais trop vite. Avant la création de la faculté des sciences, des cours de botanique et des arborisations étaient régulièrement organisés au jardin des plantes, créé par le roi Stanislas, après la disparition du jardin botanique de l'université de Pont-à-Mousson. Gaudron devient directeur du jardin botanique en 1854 et publie en 1872 l'histoire de ce jardin. Donc voilà cette histoire, les serfs du jardin botanique à cette époque et puis le plan de ce jardin. Lorsqu'il est nommé professeur à la faculté des sciences de Nancy et afin d'éviter un double emploi, il supprime les cours de botanique au jardin, mais les enseignements d'université étaient ouverts à tous et même aux dames. En outre, dans le cadre des activités du jardin, Gaudron dirige des arborisations qui sont suivies par un public nombreux. Alors l'œuvre botanique de Gaudron, le premier article de Gaudron est paru en 1839 dans les mémoires de la Société des sciences, lettres et arts de Nancy. C'est une petite monographie descriptive consacrée au renoncule à fruits ridés transversalement. Cette activité de botanique se traduit en 1844 par la publication de la première édition de la flore de Lorraine, puis en 1857 par une deuxième édition, en 1875 par la publication d'exploration botanique en Lorraine et enfin par une dernière édition posthume de la flore de Lorraine en 1883. Tout au long de sa vie, Gaudron s'est attaché à actualiser l'ouvrage grâce à des observations personnelles, mais aussi en faisant largement appel à l'expérience de nombreux naturalistes locaux qui souvent sont ses amis ou ses disciples. Et presque simultanément à l'apparition de la flore de Lorraine, Gaudron s'attache avec Jean-Charles Grenier à un travail énorme, la publication de la flore de France. Elle paraît en 1848 et comprend trois volumes. Gaudron est aussi fait de la géographie et de la phyto-géographie. Simultanément à ses travaux de floristique, voilà la flore de France, maintenant je passe à la géographie botanique et à la phyto-géographie. Donc, simultanément à ses travaux de floristique ou de sens strict, Gaudron s'intéresse à la géographie botanique, à la phyto-géographie et certains de ses articles sont de simples compte-rendus de sorties, d'autres abordent des problèmes plus vastes de migration des végétaux. Les premiers de ses articles étaient directement inspirés des observations de Gaudron lorsqu'il était en poste à Montpellier et concernait les plantes introduites au port juvénal à Montpellier. Son ouvrage majeur de phyto-géographie est Essai sur la géographie botanique de la Lorraine publié en 1862. J'en arrive maintenant aux recherches sur l'hybridation. Rappelons que son premier écrit sur le sujet est son mémoire de thèse de 1844 intitulé De l'hybridité chez les végétaux. Ce travail intitulé initial va traître à l'origine d'une production considérable très en avance sur son temps. On peut distinguer une étude descriptive d'hybrides naturelle et une approche plus expérimentale. La Gaudron a analysé les hybrides observés dans plusieurs genres Drosera Primula Datera Natura Sorbus Véronica Papaver Egilops et le Petit Poix Pisa et Hervasi autrement dit le Petit Poix qui va faire la gloire de Mandel mais Gaudron va concentrer ses travaux sur l'Egilops donc voilà un épi d'Egilops et puis un exemplaire personnel de son herbier. Alors la démarche de Gaudron est tout à fait remarquable et d'une grande riteur scientifique. On peut citer l'appréciation des travaux du savant allemand Wolfgang Fox en fait d'observations nouvelles sur les propriétés des hybrides nous devons plus à Gaudron qu'à Coquin des autres expérimentateurs du XIXe siècle. Pour l'histoire rappelons que le travail de Mandel sur le poids a été publié en 1865 et qu'il n'a été officiellement redécouvert qu'en 1901 et avant 1901 seul Wolfgang Focke fera référence à Mandel dans son traité sur l'hybridation des plantes publiée en 1881. Les égilopes sont des graminées méditerranéennes alors Gaudron a commencé à les étudier lorsqu'il était en poste de recteur à Montpellier et Gaudron va magistralement démontrer l'origine hybride de l'échilope triticoïdes notamment grâce à des hybridations en condition contrôlée entre égilopes ovata et diverses races de blé. En 1862 Gaudron publie un ouvrage de synthèse intitulé des recherches expérimentales sur l'hybridité dans le règne végétal qui présente de trois ans le célèbre article de Mandel. De ses expériences de croisement Gaudron déduit des lois célèbres qui n'ont depuis jamais été remises en question et qu'on ferait bien de suivre. On peut déduire de tous les faits exposés premièrement que la fécondité absolue de la première génération caractérise les métisses des deux races ou des deux variétés d'une même espèce que la stérilité des hybrides simples isolés de leurs parents est la preuve qu'ils proviennent de deux espèces distinctes. Troisièmement que l'hybridité n'est pas possible entre deux espèces de genres naturels différents. L'hybridité fournit donc les moyens de reconnaître les races ou les variétés d'un même type organique, de circonscrire les espèces et souvent de limiter les genres naturels. Les travaux de Gaudron sont abondamment cités par Charles Darwin. Voici un exemple. J'ai eu accès à la correspondance de Darwin. Il y a quelques années, on croyait que le blé était un descendant de l'égilope mais M. Gaudron a démontré qu'en réalité l'égilope triticoïdes était un hybride entre le blé et l'égilope ovata. Je ne vais pas traduire plus. Une autre citation de Darwin de 1868 montre que lui-même et Gaudron n'étaient pas très loin de Mandel. Darwin a travaillé sur le petit pois et a commencé à utiliser les travaux de Dominique Alexandre de Gaudron. Il a travaillé sur différentes variétés. Des petits pois qui sont ridés, lisses, de grande taille. Vous voyez que ça se rapproche des travaux de Mandel. L'esprit de Darwin était probablement trop global pour concevoir les lois de la génétique, ce qui lui a justement permis de découvrir les mécanismes de l'évolution. Et Mandel a réussi en raison de son esprit très analytique. Charles Darwin et Dominique Alexandre Gaudron s'apprécient, établissent des relations personnelles et correspondent. Et en 1862, Charles Darwin envoie à Gaudron son ouvrage sur les orchidées et leur mode de fécondation. Un autre aspect du travail de Darwin, c'est l'étude des anomalies ou thératologies. Dominique Alexandre Gaudron est intéressé par ce phénomène ou étude des allomanies ou des monstruosités. Il y consacre de nombreux articles et l'essentiel de ses travaux concerne les structures florales et les publications s'étendent de 1846 à l'année de sa mort, soit pendant 33 ans. Les études initiales sont descriptives mais ensuite Gaudron affirme son analyse et pose une question importante de l'héritabilité de ces modifications dans son article de 1874 intitulé « Des races végétales qui doivent leur origine à une monstruosité ». Vous voyez un exemplaire de cet article. J'en arrive maintenant peut-être à l'essentiel c'est Gaudron et les théories de l'évolution. Une dizaine d'écrits montrent l'intérêt de Dominique et Alexandre Gaudron pour les problèmes de l'origine des espèces et sa contribution majeure sont deux ouvrages « De l'espèce et des races dans les êtres organisés de la période géologique actuelle » puis « De l'espèce et des races dans les êtres organisés » et spécialement de l'unité de l'espèce humaine parue en 1859. Voilà ce travail et puis voilà le manuscrit. Ce traité trop long et trop analytique fut éclipsé par l'apparution quasi simultanée la même année de l'ouvrage de Darwin « De l'origine des espèces par sélection naturelle » ou « Les lois de transformation des êtres organisés ». Les premiers chapitres du tome 1 de l'ouvrage de Gaudron sont très proches des chapitres 1 et 2 de « L'origine des espèces de Darwin ». Voici comment débute l'introduction de Gaudron. « L'homme voit continuellement se renouveler autour de lui les végétaux et les animaux. Des générations nouvelles succèdent aux générations détruites. Les individus périssent mais les formes se perpétuent sous ses yeux. Lui-même aussi il est soumis à cette loi générale qui régit les êtres organisés. C'est à chacune de ces séries non interrompues d'individus semblables qui naissent indéfiniment les uns des autres qu'on a donné le nom d'espèces. Mais on a recherché si en réalité cette succession d'individus présentant des caractères identiques était un fait constant. Si des types nouveaux ne naissaient pas des types anciens, si des formes intermédiaires ne se produisaient pas, tendant ainsi à réunir et à confondre les groupes que la plupart des naturalistes avaient jusqu'ici considérés comme constituants des espèces absolument distinctes. En un mot, l'espèce existe-t-elle ? Est-elle fixe ? A-t-elle existé de tout temps ? Mais l'originalité de l'ouvrage de Darwin sont les chapitres 3, la lutte pour l'existante, et le chapitre 4, la sélection naturelle ou la persistance du plus apte ? Ce sont les deux chapitres qui ont fait la différence entre Darwin et Gaudron. Et Gaudron, il n'a pas intégré ces deux notions qui font la célébrité de la pensée de Darwin. Cependant, les conclusions du dôme 3 de l'ouvrage de Gaudron de 1859, intitulées De l'homme, auraient mérité de passer à la postérité. Dans ce tome, Gaudron analyse en détail toutes les variations observées chez l'homme sur l'ensemble de la planète et ses conclusions méritent d'être rapportées. On les voit là. Il n'existe donc aucune limite tranchée ou aucun caractère absolu qui sépare les unes des autres les différentes variétés humaines qui puissent permettre d'en élever une seule au rang d'espèce. Aucune race humaine ne se distingue d'une autre par un ensemble de caractères propres à elle seule. Mais puisqu'il en est ainsi, nous pouvons conclure de ce que, malgré les efforts tentés dans ce sens, on n'a pas pu caractériser plusieurs espèces d'hommes, c'est qu'il n'en existe qu'une seule. Ces conclusions, si elles sont partagées par quelques autres savants d'époque, sont à l'opposé de ce qui était généralement admis au XIXe siècle et encore dans la première moitié du XXe siècle. Sur un plan personnel, cette réflexion sur l'unité de la race humaine a mené Gaudron, en tant que membre titulaire de l'Institut d'Afrique, à méditer pour l'abolition de la traite des Noirs. J'en arrive à la conclusion. Dominique-Alexandre Gaudron, médecin de formation, a été un remarquable botaniste et phyto-géographe, un savant aux connaissances encyclopédiques et à la puissance de travail incomparable. Il a été en outre préhistorien et ethnologue. Il a été en outre préhistorien et ethnologue. Il s'est intéressé aux plus grands problèmes biologiques de son temps, donc l'hybridation, les variations à l'intérieur des espèces et l'évolution du monde vivant. De ses expériences de croisement, Gaudron a déduit des lois célèbres qui n'ont depuis jamais été remises en question, même si elles ne sont pas suffisamment utilisées. Probablement trop encyclopédiques, il lui a manqué d'étincelles qui auraient pu lui faire découvrir les lois de la génétique et les moteurs de l'évolution. Mais il a fallu deux des plus grands génies de l'histoire de l'humanité, donc Grégoire Mendel et Charles Darwin, aux aptitudes opposées pour découvrir ces lois fondamentales et complémentaires du monde vivant auxquels Gaudron s'était attaqué tout seul. L'esprit de Gaudron était à mi-chemin entre celui de Mendel et celui de Darwin. Dominique-Alexandre Gaudron fut un très grand savant, reconnu de ses pairs, doublé d'un véritable humanisme et affirmé en 1859 que l'espèce humaine est une, n'est pas une mince contribution au devenir de notre monde. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Je devrais dire bravo et merci à François qui nous a fait vraiment un exposé tout à fait remarquable et qui recale un certain nombre de choses au niveau de la conception de l'espèce et ça, je trouve que c'est très bien et ça va très bien à la suite de Philippe Josin qui lui nous a expliqué ça de manière je dirais entre guillemets plus scientifique mais voilà, c'est très très bien. Donc je pense qu'il va y avoir des questions parce que c'est un sujet quand même très très intéressant et donc voilà, alors qui prend la parole ? Merci beaucoup pour l'exposer donc encore une petite question encore une petite question qui fâche d'ailleurs bon, elle n'est pas botanique celle-là donc sur la notion d'espèce j'apprécie beaucoup en fait le recul historique d'avoir montré finalement qu'un Lorrain aurait pu passer devant Darwin dans la postérité. Je pense qu'il n'avait quand même pas le génie de Darwin. On ne le saura jamais. Par contre, oui, ma petite question un petit peu fâcheuse c'est que à la lumière de la paléogéonomique moderne l'espèce humaine certes n'en est qu'une mais les Européens ont environ 2% d'hommes de Néandertal et les Mélanésiens jusqu'à 7% d'hommes de Denisova. Du coup, nous ne sommes pas tous ici des hybrides. Pardon, je n'ai pas compris la fin de votre question. Je posais la question qu'à la lumière de la paléogénomique moderne comme nous autres Européens nous avons jusqu'à 2% d'hommes de Néandertal et les Mélanésiens jusqu'à 7% d'hommes de Denisova. Est-ce que nous sommes une seule espèce ou est-ce que nous sommes tous des hybrides ? Non, je pense que c'est quand même un autre sujet mais je vais quand même essayer de répondre. En ce qui concerne le pourcentage de génomes néandertaliens qui se trouvent dans notre génome, pour certains gènes c'est même plus important que ça, ça peut aller jusqu'à 25% des allèles et pour l'homme d'Essinova en particulier pour les Ménalésiens c'est encore plus important. Alors simplement pour en revenir à l'aspect espèce il n'y a aucun doute nous formons une seule espèce simplement à l'intérieur de l'espèce humaine il y a des populations comme à l'intérieur de toutes les espèces et au cours du temps il s'est produit des hybridations alors on appelle ça des introgressions c'est une partie de génomes de populations qui ont maigré se sont intégrés à des génomes plus importants et ça s'est produit sans arrêt dans l'histoire de l'humanité ça a commencé alors je peux faire rapidement un petit historique bon tout a commencé avec Homo erectus qui est né en Afrique et qui a migré c'est la première migration donc cette migration a permis à Homo erectus de coloniser l'Europe de l'Ouest et puis ensuite l'Asie alors ensuite l'évolution a continué donc en Afrique Homo erectus est devenu Homo rodésiensis et puis en Europe Homo erectus a donné naissance à l'homme de Néandertal ou à l'homme des Sinovas et ensuite il y a eu introgressions avec les hommes les sapiens au sens strict qui sont sortis d'Afrique une deuxième fois aux environs de 100 000 ans et au Moyen-Orient il y a eu les premières introgressions entre Néandertal et puis Homo sapiens donc sans arrêt il y a eu des mélanges et actuellement avec le changement de nos habitudes et bien toutes les populations qui s'étaient différenciées dans le monde à nouveau se croisent on est en situation quasiment de pambixi simplement il y aura plus de variabilité maintenant qu'il y en avait apparemment c'est tout mais il n'y a aucun doute on forme une même espèce j'ai peut-être été trop long ou peut-être pas clair Richard Boeuf pas de soucis sur le fait qu'il n'y a qu'une seule espèce de mon côté j'ai une question plus basique qui revient à la botanique qu'en est-il de l'herbier de Gaudron ? alors c'est pas forcément à moi de répondre cet herbier se trouve au jardin botanique alors je ne sais pas s'il y a des représentants du jardin botanique ici mais je crois que cet herbier il est en parfait état et accessible il y a une partie qui a été numérisée il a même été numérisée oui il a été numérisée bon on l'a appris hier le groupe qui était avec moi au jardin botanique a eu l'information par le directeur donc Frédéric Potts c'est-à-dire que l'herbier de Nancy a été en grande majorité numérisée à Clermont-Ferrand et donc maintenant est dans la collection récolnate non il n'a pas été restauré il a été numérisé c'est bien je parle de numérisation c'est sûr qu'il a été restauré avant c'est-à-dire qu'il y a eu une phase de restauration mais ensuite il a été numérisé à Clermont-Ferrand et donc peut être consulté il y a un certain nombre de parts de l'herbier de Gaudron qui peut être consulté sur les sites donc où on a accès pour une récolnate voilà donc voilà c'est au niveau de l'herbier de Gaudron je crois savoir qu'il est en bon état ou du moins quand je m'occupais de jardin botanique il était en bon état il y a une vingtaine d'années excusez-moi excusez-moi François donc je prends je peux vous donner une petite précision donc Sébastien Antoine responsable scientifique des collections extérieures du jardin botanique de Nancy donc il se trouve que l'herbier de la flore de Lorraine de Dominique Alexandre Gaudron n'est pas présent à Nancy seuls quelques doubles sont présents au sein des collections du muséum national d'histoire naturelle de Paris mais l'herbier en tant que tel on ne sait pas où il se trouve par contre l'herbier de la flore de France de Grenier et Gaudron qui a servi de base et conservé dans son intégralité dans les collections du jardin mais l'herbier proprement dit qui existait de la flore de Lorraine on a perdu sa trace dans le courant du XXe siècle on sait qu'il était présent au début début XXe et après on a perdu sa trace et maintenant seuls quelques doubles présents au muséum national d'histoire naturelle de Paris qui portent d'ailleurs les étiquettes herbier de la flore de Lorraine de Gaudron Dominique Alexandre Gaudron sont présents au muséum merci de ces précisions d'autres questions ? Jean-Luc merci une question parce que il faut enregistrer les questions une question quel rapport avec Queno puisque tu as parlé finalement de l'attitude peut-être non-eugéniste de Gaudron enfin faut-il aller jusque là puisqu'à l'époque l'eugénisme n'était pas encore bien défini mais je trouve qu'à Nancy on a quelqu'un qu'on célèbre beaucoup qui est Queno qui avait une attitude beaucoup moins claire par rapport à l'eugénisme en tout cas par rapport à l'application de la génétique aux hommes donc est-ce qu'il faudrait est-ce que tu es d'accord avec ça ? est-ce que tu as étudié un peu la relation Queno-Gaudron là-dessus ? non et moi à mon avis il faudrait débaptiser l'amphi-Queno et l'appeler amphi-Gaudron je crois même parce qu'il s'appelait comme ça à un moment d'ailleurs non je crois connaître relativement bien les positions de Gaudron mais en ce qui concerne les positions de Queno je ne sais absolument pas je ne peux pas répondre à ta question par contre au point de vue génétique Queno a été beaucoup plus loin que Gaudron il a retrouvé les lois de Mandel sur les animaux je ne sais plus sur quel animal il travaillait je crois que c'est un patracien mais je ne suis pas sûr Monsieur Dupouet je peux vous donner quelques petites précisions en ayant aussi étudié le cas de Lucien Queno et en ayant participé à récupérer le fond historique de Lucien Queno qui est maintenant au Musome Aquarium donc il faut souligner qu'effectivement on parle d'eugénisme on parle dans les théories évolutionnistes de Lucien Queno mais Lucien Queno a évoqué une sorte d'eugénisme positif quand il parlait de contraception d'aide sociale d'éducation pour lui c'était de l'eugénisme positif donc c'est vrai que souvent en France dès qu'on parle d'eugénisme il y a des levées de boucliers qui se passent et dans l'idée de Lucien Queno c'est clairement évoqué dans son ouvrage sur l'évolution c'était lié à ce qu'il appelait un eugénisme positif c'est l'éducation les aides sociales la contraception qui à l'époque dans les années 1951 je crois la parution de son ouvrage l'année quasiment de son décès peu d'années avant son décès donc c'était ce qu'il appelait de l'eugénisme positif mais c'est vrai que le mot eugénisme en France c'est toujours un peu délicat mais voilà Lucien Queno avait précisé d'ailleurs avec son collègue Rostand ses positions relativement claires là dessus donc voilà une petite précision la question de l'eugénisme est assez compliquée et promouvoir la contraception je ne pense pas que ce soit de l'eugénisme bien bon bien on va passer maintenant à autre chose donc Geneviève tu peux applaudir applaudissements 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 et j'avais 馬